Ce streaming avec l'art d'aimer d'Ovid. Je vais commencer par le désobillé. Il sera plus à l'aise. Le plastique, ce n'est pas très confortable et ça colle. Joli petit livre qui a un petit peu vécu. Mais ça, je ne sais pas d'où ça vient. Le plastique, traduit du latin par Égain de Guerre, illustré par Jacques Gache. Alors vous, vous allez tout voir à l'envers. C'est assez marrant. Et avec des jolies illustrations que, peu importe le sens, ça marche toujours. Alors là, on retourne vraiment dans les sources anciennes. Au Boudoir, on a l'habitude de lire du XVIIIe siècle, XIXe siècle, même XXe siècle. Je ne pense pas qu'on ait fait déjà plus anciens. Mais alors là, on va directement dans l'Antiquité. Et on va voir comment les Romains, eux, se démerdaient. Et au vide, s'il est de bon conseil ou pas. Alors, je vais voir mon petit thé. Et on est parti. Il est 11h. Alors, on va voir combien de temps ça dure. Si parmi vous, Romains, quelqu'un ignore l'art d'aimer, qu'il lise mes vers, qu'il s'instruise en les lisant, et qu'il aime. Aidé de la voile et de la rame, l'air fait voguer la nef agile. L'art guide les chars légers. L'art doit aussi guider l'amour. Otomédon, habile écuyer, s'est manier les rênes flexibles. Tifis fut le pilote du vaisseau des argonautes. Moi, Vénus m'a donné pour maître à son jeune fils. On m'appellera le Tifis et l'Otomédon de l'amour. L'amour est de nature peu traitable. Souvent même, il me résiste. Mais c'est un enfant. Cet âge est souple et facile à diriger. Chiron éleva le jeune Achille au son de la lyre, et par cet art paisible, donta son naturel sauvage. Celui qui tant de fois fit trembler ses ennemis, qui tant de fois effraya même ses compagnons d'armes, on le vit, dit-on, craintif devant un faible vieillard, et docile à la voix de son maître, tendre au châtiment ses mains dont Hector devait sentir le poids. Chiron fut le précepteur du fils de Pelé. Moi, qui suis celui de l'amour, moi je suis celui de l'amour. Tous deux enfants redoutables, tous deux fils d'une déesse. Mais on soumet aux joues le front du fier taureau. Le coursier généreux broie en vain sous sa dent le frein qu'il a servi. Moi aussi, je réduirai l'amour, bien que son arc blesse mon cœur et qu'il secoue sur moi sa torche enflammée. Plus ses traits sont aigus, plus ses feux sont brûlants, plus il m'excite à venger mes blessures. Je ne chercherai point, ô Phébus, à faire croire que je tiens de toi l'art que j'enseigne. Ce n'est point le chant des oiseaux qui me l'a révélé. Clio et ses sœurs ne me sont point apparus, comme à Hésiode, lorsqu'il paissait son troupeau dans les vallons d'Ascra. L'expérience est mon guide. Obéissez aux poètes qui possèdent à fond son sujet. La vérité préside à mes chants. Toi, mère des amours, seconde mes efforts. Et toi, merteuil, je sais que tu veilles sur moi de loin. Merci pour ton message. C'est parti, c'est parti. On continue. Loin d'ici, bandelettes légères, insignes de la pudeur, et vous, robes traînantes qui cachez à moitié les pieds de nos matrones. Je chante des plaisirs sans danger et des larcins permis. Mes vers seront exemples de tout coupable intention. C'est l'intention qui compte, comme on le sait bien. Soldat novice qui veut t'enrôler sous les drapeaux de Vénus, occupe-toi d'abord de chercher celle que tu dois aimer. Ton second soin est de fléchir la femme qui t'a plu. Et le troisième, de faire en sorte que cet amour soit durable. Tel est mon plan. Telle est la carrière que mon char va parcourir. Tel est le but qu'il doit atteindre. Tandis que tu es libre encore de tout lien, voici l'instant propice pour choisir celle à qui tu diras « Toi seule, as su me plaire ». Elle ne te viendra pas du ciel sur l'aile des vents. La belle qui te convient, ce sont tes yeux qui doivent la chercher. Le chasseur sait où il doit tendre ses filets au cerf. Il sait dans quel vallon le sanglier farouche a sa bauge. L'oiseleur connaît les broussailles propices à ses gluots. Et le pêcheur... Alors, les gluots, maintenant, c'est interdit. Mais on est à l'époque de vide. Donc, c'était autorisé. Bref, l'oiseleur connaît les broussailles propices à ses gluots et le pêcheur n'ignore pas quelles sont les eaux où les poissons se trouvent en plus grand nombre. Toi qui cherches l'objet d'un amour durable apprends aussi à connaître les lieux les plus fréquentés par les belles. Tu n'auras point besoin, pour les trouver, de mettre à la voile ni d'entreprendre de lointains voyages. Que Percé ramène son Andromède du fond des Indes brûlée par le soleil. Que le berger phrygien aille jusqu'en Grèce ravir son Hélène. Rome seule t'offrira d'aussi belles femmes et en si grand nombre que tu seras forcé d'avouer qu'elle réunit dans son sein tout ce que l'univers a de plus aimable. Autant le gargare compte d'épis, méthymne de raisins, l'océan de poissons, les bocages d'oiseaux, le ciel d'étoiles, autant notre Rome compte de jeunes beautés. Vénus a fixé son empire dans la ville de son cher aîné. Si pour te captiver, il faut une beauté naissante, dans la fleur de l'adolescence, une fille vraiment novice viendra s'offrir à tes yeux. Ça aussi, c'est interdit maintenant. On passe, c'était au vide. Si tu préfères une beauté un peu plus formée, mille jeunes femmes te plairont et tu n'auras que l'embarras du choix. Mais peut-être un âge plus mûr, plus raisonnable, a pour toi plus d'attrait. Alors crois-moi, la foule sera encore plus nombreuse. Lorsque le soleil entre dans le signe du lion, tu n'auras qu'à te promener à pas lent sous le frais portique de Pompée ou près de ce monument enrichi de marbres étrangers que fit construire une tendre mère joignant ses dons à ceux d'un fils pieux. Ne néglige pas de visiter cette galerie qui, remplie de tableaux antiques, porte le nom de Livy, sa fondatrice. Livy, épouse d'Auguste. Tu y verras les Danaïdes conspirant la mort de leurs infortunés cousins et leur barbare père tenant à la main une épée nue. N'oublie pas non plus les fêtes d'Adonis pleurées par Vénus et les solennités que célèbre tous les sept jours le juif syrien. Pourquoi fuirais-tu le temple de la génisse de Memphis, de cette Isis, qui, séduite par Jupiter, engage tant de femmes à suivre son exemple ? Le forum même, qui pourrait le croire, est propice aux amours. Plus d'une flamme a pris naissance au milieu des discussions du barreau. Près du temple de marbre consacré à Vénus, en ce lieu où la fontaine à pienne fait jaillir ses os, souvent plus d'un jurisconsulte se laisse prendre à l'amour. Et celui qui défendit les autres ne peut se défendre lui-même. Là, souvent, les paroles manquent à l'orateur le plus éloquent. De nouveaux intérêts l'occupent et c'est sa propre cause qui les forçait de plaider. De son temple voisin, Vénus rit de son embarras. Naguère patron, il n'aspire plus qu'à être client. Mais c'est surtout au théâtre qu'il faut tendre tes filets. Le théâtre est l'endroit le plus fertile en occasion propice. Tu y trouveras telle beauté qui te séduira, telle autre que tu pourras tromper, telle qui ne sera pour toi qu'un caprice passager, telle enfin que tu voudras fixer. Comme en long bataillon les fourmis vont et reviennent sans cesse chargées de grains leur nourriture ordinaire, ou bien encore comme les abeilles lorsqu'elles ont trouvé pour butiner des plantes odorantes, voltige sur la cime du thym et des fleurs, telle et non moins nombreuse, on voit des femmes brillamment parées courir au spectacle où la foule se porte. Là, souvent, leur multitude a tenu mon choix en suspens. Elles viennent pour voir, elles viennent surtout pour être vues. C'est là que vient échouer l'innocente pudeur. Innocente pudeur, oui, il faut le dire vite. C'est toi, Romulus, qui mets là le premier au jeu public les soucis de l'amour lorsque l'enlèvement des sabines donna enfin des épouses à tes guerriers. Alors la toile en rideau suspendu ne décorait pas des théâtres de marbre. Le safran liquide ne rougissait pas encore la Seine. Alors, des guirlandes de feuillage, des pouilles des bois du Mont-Palatin étaient l'unique ornement d'un théâtre sans art et peut-être aussi l'unique costume. Sur des bancs de gazon disposés en gradins était assis le peuple, les cheveux négligemment couverts de feuillage. Ça ne fait pas beaucoup de costumes. Déjà, chaque Romain regarde autour de soi marque de l'œil la jeune fille qu'il convoite et roule en secret dans son cœur mille pensées divers. Tandis qu'au son rustique d'un chalumeau toscan un histrion frappe trois fois du pied le sol à Plagny au milieu des applaudissements d'un peuple qui ne les vendait pas alors, Romulus donne à ses sujets le signal attendu pour saisir leur proie. Soudain, il s'élance avec des cris qui trahissent leur dessein et ils jettent leurs mains avides sur les jeunes vierges. Ainsi que des colombes, troupes faibles et craintives, fuient devant un aigle. Ainsi qu'un tendre agneau fuit à l'aspect du loup. Ainsi tremblèrent les sabines en voyant fondre sur elles ses failles rouges guerriers. Les failles rouges guerriers. Tous les fronts ont pâli. L'épouvante est partout la même mais les symptômes en sont différents. Les unes s'arrachent les cheveux, les autres tombent sans connaissance. Celles-ci pleurent et se tait. Celles-là appellent en vain sa mère. D'autres poussent des sanglots. D'autres restent plongées dans la stupeur. L'une demeure immobile, l'autre fuit. Les Romains, cependant, entraînent les jeunes filles, douces proies destinées à leur couche et plus d'une s'embellit encore de sa frayeur même. Si quelqu'une se montre trop rebelle et refuse de suivre son ravisseur, il l'enlève et la pressant avec amour sur son sein. Pourquoi lui dit-il ternir ainsi par des pleurs l'éclat de tes beaux yeux ? Ce que ton père est pour ta mère, moi je le serai pour toi. Oui. Ça commence bien par cette scène de viol collectif et d'enlèvement collectif. Mais on est dans l'Antiquité romaine et c'était quand même parmi les premiers des fondateurs du patriarcat et il fallait bien le fonder quelque part. On poursuit. Ô Romulus, toi seul as su dignement récompenser tes soldats. À ce prix, je m'enrôlerai volontiers sous tes drapeaux. Depuis, fidèle à cette coutume antique, les théâtres n'ont pas cessé jusqu'à ce jour de tendre des pièges à la beauté. N'oublie pas la reine où de généreux coursiers disputent le prix de la course. Ce cirque où se rassemble un peuple immense est très favorable aux amours. Là, pour exprimer tes secrets sentiments, tu n'as pas besoin de recourir au langage des doigts ou des pieds et les signes interprètent des pensées de ta belle. Assieds-toi près d'elle, côte à côte, le plus près que tu pourras. Rien ne s'y oppose. Le peu d'espace te force à la presser et lui fait heureusement pour toi une loi de le souffrir. Il n'y avait pas d'accoudoir à l'époque, en effet. Cherche alors un motif pour lier conversation avec elle et ne lui tiens d'abord que des propos usités en pareil cas. Des chevaux entrent dans le cirque, demandent-lui le nom de leur maître et quel que soit celui qu'elle favorise, range-toi aussitôt de son parti. Mais lorsqu'en pompe solennelle s'avanceront les statues d'ivoire des dieux de la patrie, applaudis avec enthousiasme à Vénus, la protectrice. Si par un hasard assez commun un grain de poussière volait sur le sein de ta belle, enlève-le d'un doigt léger. S'il n'y a rien, ôte-le toujours. Tout doit servir de prétexte à tes soins officieux. Oui, quand même, oui, c'est un petit peu risqué de quand même direct comme ça si on ne veut pas se recevoir une baigne. Fais attention donc en enlevant le grain de poussière qui vole sur le sein de ta belle, belle amie. Le pan de sa robe traîne-t-il à terre ? Relève-le et fais en sorte que rien ne le puisse salir. Ça, d'accord, ça va. Déjà pour, mais pas trop, déjà pour prix de ta complaisance, peut-être t'accordera-t-elle la faveur d'apercevoir sa jambe. Tu dois en outre faire attention au spectateur assis derrière elle, de peur qu'un genou trop avancé ne touche à ses tendres épaules. Un rien suffit pour gagner ses esprits légers. Que d'amants ont réussi près d'une belle en arrangeant un coussin d'une main prévenante, en agitant l'air autour d'elle avec un éventail ou en plaçant un tabouret sous ses pieds délicats. Et ça, il faudrait le redire parce que ça marche toujours, il faut le savoir. Même auprès des féministes forcenées, on aime les attentions. Toutes ces occasions de captiver une belle, tu les trouveras au jeu du cirque, aussi bien qu'au forum, cette arène qu'attriste les soucis de la chicane. Souvent, l'amour se plaît à y combattre. Là, tel qui regardait les blessures d'autrui, s'est senti blessé lui-même. Et tandis qu'il parle, qu'il parie pour tel ou tel athlète, qu'il touche la main de son adversaire et que déposant le gage du pari, il s'informe du parti vainqueur, un trait rapide le transperce. Il pousse un gémissement et d'abord, simple spectateur du combat, il en devient une des victimes. N'est-ce pas ce qu'on a vu Naguère lorsque César nous offrit l'image d'un combat naval où parurent les vaisseaux des Perses luttant contre ceux d'Athènes ? À ce spectacle, la genèse des deux sexes a couru des rivages de l'un et de l'autre océan. Rome, en ce jour, semblait être le rendez-vous de l'univers. Qui de nous, dans cette foule immense, n'a pas trouvé un objet digne de son amour ? Combien, hélas, furent brûlées d'une flamme étrangère ? Mais César se dispose à achever la conquête du monde. Contrées lointaines de l'aurore, vous subirez nos lois. Tu seras puni par insolent. Mânes des soldats de Crassus, réjouissez-vous et vous, aigles romaines, honteuses d'être encore aux mains des barbares, votre vengeur s'avance. À peine à ses premières armes, il promet un héros. Enfant, il dirige déjà des guerres interdites à l'enfance esprit timide, cessez de calculer l'âge des dieux, la vertu dans les Césars n'attend pas les années. Oui, c'était le petit passage publicitaire pour se faire bien voir de l'empereur, je pense que c'était nécessaire. Leur céleste génie, ça continue encore, leur céleste génie devance les temps et s'indigne impatient des lenteurs d'un tardif accroissement. Hercule n'était encore qu'un enfant et déjà ses mains étouffées des serpents. il fut dès son berceau le digne fils de Jupiter et toi, toujours brillant des grâces de l'enfance, Bacchus, que tu fus grand à cet âge lorsque l'Inde trembla devant tes tirs victorieux. victorieux même, je dirais. Jeune Caius, c'est sous les auspices de ton père, c'est animé du même courage que tu prendras les armes et tu vaincras sous les auspices et avec le courage de ton père. Un tel début convient au grand nom que tu portes. Aujourd'hui, prince de la jeunesse, tu le seras un jour des vieillards. Frère généreux, venge l'injure faite à tes frères. Fils reconnaissant, défends les droits de ton père. C'est ton père, c'est le père de la patrie qui t'a mis les armes à la main tandis que ton ennemi a violemment arraché le trône à l'auteur de ses jours. La sainteté de ta cause triomphera de ses flèches par jure. La justice et la piété se rangeront sous tes drapeaux. Déjà vaincu par le droit, que les partes le soient aussi par les armes. Que mon jeune héros aux richesses du lacium ajoute celle de l'Orient. Mars, son père, et toi, César, son père aussi, « Soyez ces dieux tutélaires. L'un de vous est déjà Dieu, l'autre un jour doit l'être. Je lis dans l'avenir « Oui, tu vaincras, Caius, mes vers acquitteront les voeux que je fais pour ta gloire et s'élèveront pour te chanter au ton le plus sublime. Je te peindrai debout, animant tes phalanges au combat. Puisse alors mes vers ne pas être indignes de ton courage. Je dirai le parthe tournant le dos et le romain opposant sa poitrine aux traits que l'ennemi lui lance en fuyant. Toi qui fuis pour vaincre, ô parte, que laisses-tu à faire aux vaincus ? Parte, désormais pour toi, Mars n'a plus que de funestes présages. Il viendra donc, ô le plus beau des mortels, ce jour où, brillant d'or est traîné par quatre chevaux blancs, tu t'avanceras dans nos murs. Devant toi marcheront le cou chargé de chênes les généraux ennemis. Ils ne pourront plus, comme la guerre, chercher leur salut dans la fuite. Les jeunes garçons avec les jeunes filles assisteront joyeux à ce spectacle et ce jour épanouira tous les cœurs. Alors, ces quelques belles te demandent le nom des rois vaincus, quels sont ces pays, ces montagnes, ces fleuves dont on porte en trophée les images, il faut répondre à tout, prévenir même ces questions, affirmer avec assurance ce que tu ne sais pas, comme si tu le savais à merveille. Ça, c'est un conseil que tous les hommes aujourd'hui ont retenu, j'ai l'impression. C'est intéressant. Voici l'Euphrate au front sain de Roseau. Ce vieillard à la chevelure azurée, c'est le tigre. Ceux-là supposent que ce sont les Arméniens. Cette femme représente la Perside où naquit le fils de Danaé. Cette ville s'élevait naguère dans les vallées de l'Akémenie. Ce captif, cet autre, étaient des généraux et se disant tu les désigneras par leur nom, si tu le peux, ou s'ils te sont inconnus, par quelques noms qui leur conviennent. La table et les festins offrent aussi près des belles un facile accès et le plaisir de boire n'est pas le seul qu'on y trouve. Là, souvent l'amour aux joues empourprées presse dans ses faibles bras l'enfort de Bacchus. Dès que ses ailes sont imbibées de vin, Cupidon, apesanti, reste immobile à sa place. Mais bientôt, il secoue ses ailes humides et malheur à celui dont le cœur est atteint de cette brûlante rosée. Le vin dispose le cœur à la tendresse et le rend propre à s'enflammer. Les soucis disparaissent, dissipés par d'abondantes libations. Alors viennent les rires. Alors le pauvre, c'est pas les rires de veau, c'est les rires. Alors le pauvre reprend courage et se croit riche. Plus de chagrin, d'inquiétude, le front se déride, le cœur s'épanouit et la franchise, aujourd'hui si rare, en bannit l'artifice. Souvent à table, les jeunes filles ont captivé notre âme. Vénus dans le vin, c'est le feu dans le feu. Défie-toi alors de la clarté trompeuse des flambeaux. Pour juger de la beauté, la nuit et le vin sont de mauvais conseillers. Ce fut au jour, à la clarté des cieux, que Paris vit les trois déesses et dit à Vénus, tu l'emportes sur tes deux rivales. La nuit efface bien des tâches et cache bien des imperfections. Alors, il n'est point de femme laide. C'est en plein jour qu'on juge les pierres précieuses et les étoffes de pourpre. C'est en plein jour aussi qu'il faut juger le visage et la beauté du corps. Contrais-je toutes ces réunions propres à la chasse aux belles ? J'aurais plutôt compté les sables de la mer. Parlerais-je de Bayes, de ces rivages toujours couverts de voile, de ces bains où bouillonne et fume une onde sulfureuse ? Plus d'un baignard atteint d'une blessure nouvelle a dit en les quittant « Ces eaux vantées ne sont point aussi salubres qu'on le dit. » Surtout que ça sent l'œuf pourri quand même les eaux sulfureuses. Non loin des portes de Rome, voici le temple de Diane, ombragé par les bois et cet empire acquis par le glaive et par des luttes sanglantes. Parce qu'elle est vierge, parce qu'elle hait les traits de l'amour, Diane a fait bien des blessures et elle en fera bien d'autres encore. Jusqu'ici, ma muse portée sur un char aux roses inégales, t'a indiqué les lieux où tu dois tendre tes filets et choisir une maîtresse. Maintenant, je vais t'apprendre par quel art tu captiveras celle qui t'a charmée. C'est ici le point le plus important de mes leçons. Amant de tout pays, prêtez à ma voix une oreille attentive et que mes promesses trouvent un auditoire favorable. C'est parti ! Écoute bien. Sois d'abord bien persuadé qu'il n'est point de femme qu'on ne puisse vaincre et tu seras vainqueur tant seulement tes filets. Le printemps cessera d'entendre le chant des oiseaux, l'été celui de la cigale, le lièvre chassera devant lui le chien du ménal avant qu'une femme résiste aux tendres sollicitations d'un jeune amant. Oui, si t'es vieux, c'est trop tard. Celle que tu croiras peut-être ne pas vouloir se rendre le voudra secrètement. L'amour furtif n'a pas moins d'attrait pour les femmes que pour nous. L'homme s'est mal déguisé et la femme dissimule mieux ses désirs. Si les hommes s'entendaient pour ne plus faire les premières avances, bientôt nous verrions à nos pieds les femmes vaincues et suppliantes. Dans les molles prairies, la génisse mugit d'amour pour le taureau. La cavale haignée à l'approche de l'étalon. Chez nous, l'amour a plus de retenue et la passion est moins furieuse. Le feu qui nous brûle ne s'écarte jamais des lois de la nature. Citrèges Biblis, qui brûla pour son frère d'une flamme incestueuse et suspendu à un gibet volontaire, se punit bravement de son crime. Mira, qui conçut pour son père des sentiments trop tendres et maintenant cache sa honte sous l'écorce qui la couvre. Arbre d'oriférant, les larmes qu'elles distillent nous servent de parfum et conservent le nom de cet infortuné. Eh oui, la mire. Eh oui, parce qu'Ovid a aussi écrit les métamorphoses, pas seulement l'art d'aimer. Métamorphoses, plein de petites histoires aussi, d'amour et de désir. Un jour, dans les vallées ombreuses de l'Ida couvert de forêt, paissait un taureau blanc l'orgueil du troupeau. Son front était marqué d'une petite tâche noire d'une seule entre les deux cornes. Tout le reste de son corps avait la blancheur du lait. Les génisses de Gnos et de Sidon se disputèrent à l'envie ses caresses. Pasiphaë se réjouissait d'être son amante. Elle voyait d'un œil jaloux les génisses qui lui semblaient les plus belles. C'est un fait avéré. La crête aux sangvilles, la crête toute menteuse qu'elle est, ne peut le nier. On dit que Pasiphaë, d'une main non accoutumée à de pareils soins, dépouillait les arbres de leur tendre feuillage, les prêts de leurs herbes nouvelles pour les offrir à son cher taureau. Attaché à ses pas, rien ne l'arrête. Elle oublie son époux. Un taureau l'emporte sur Minos. Pourquoi Pasiphaë te parait de ses habits précieux ? Ton amant connaît-il le prix des richesses ? Pourquoi, le miroir à la main, suivre les troupeaux jusqu'au sommet des montagnes ? Insensé, pourquoi sans cesse rajuster ta coiffure ? À du moins, croisant ton miroir, il te dira que tu n'es pas une génisse. Ô combien tu voudrais que la nature eut armé ton front de cornes. Si Minos, tes chairs encore, renonce à tout t'amour adultère. Ou si tu veux tromper ton époux, que ce soit du moins avec un homme. Oui, en effet, est-ce que c'est un adultère si on le fait avec un taureau ? Question éthique. Mais non, transfuge de sa couche royale, elle court de forêt en forêt, pareil à la vacante pleine du dieu qui l'agite, que de fois, jetant sur une génisse des regards courroussés, elle s'écria qu'a-t-elle donc pour lui plaire ? Voyez comme à ses côtés elle bondit sur l'herbe tendre, l'insensé, elle croit sans doute en paraître plus aimable. Elle dit, et par son ordre, arrachée du nombre troupeau, l'innocente génisse allait courber sa tête sous le joug ou dans un faux sacrifice tomber au pied des hôtels. Puis la cruelle touchait avec joie les entrailles de sa rivale. Que de fois immolant de semblables victimes, elle apaisa le prétendu courroux des dieux et tenant en main de pareils trophées, allez maintenant, dit-elle, allez plaire à mon amant. Tantôt, elle voudrait être Europe, tantôt, elle en vit le sort d'Iyo, l'une parce qu'elle fut génisse, l'autre parce qu'un taureau la porta sur son dos. Cependant, abusée par le simulacre, d'une vache d'érable, le roi du troupeau couvrit Pasiphaë et le fruit qu'elle mit au jour trahit l'auteur de sa honte. Si cette autre crétoise eut su se défendre d'aimer Thieste mais qu'il est difficile à une femme de ne plaire qu'à un seul homme, Phébus, au milieu de sa course, n'eut point fait rebrousser chemin à ses coursiers et ramener son char du couchant à l'aurore. La fille de Nisus, pour avoir dérobé à son père le cheveu fatal, tomba de la poupe d'un vaisseau et fut transformé en oiseau. Échappé sur terre à la colère de Mars et sur mer à celle de Neptune, le fils d'Atrès péris sous le poignard de sa cruelle épouse. Qui n'a donné des larmes aux amours de Créus de Corinthe ? Qui n'a détesté les fureurs de Médée, de cette mère souillée du sang de ses enfants ? Les yeux de Phénix, privés de la lumière, versèrent des larmes. Et vous, coursier d'Hippolyte, dans votre épouvante, vous mites en pièce le corps de votre maître. Phinée, pourquoi crever les yeux de tes fils innocents ? Le même châtiment va retomber sur ta tête. Tels sont, chez les femmes, les excès d'un amour effréné. Plus ardentes que les nôtres, leurs passions sont aussi plus furieuses. Courage donc, présente-toi au combat avec la certitude de vaincre et sur mille femmes, une à peine pourra te résister. Qu'une belle accorde ou refuse une faveur, elle l'aime qu'on la lui demande. Fus-tu repoussée, un tel refus est pour toi sans danger ? Mais pourquoi un refus ? On ne résiste pas aux attraits d'un plaisir nouveau. Le bien d'autrui nous sourit toujours plus que le nôtre. La moisson nous semble toujours plus riche dans le champ du voisin et son troupeau plus fécond. Mais ton premier soin doit être de lier connaissance avec la suivante de la belle que tu courtises. C'est elle qui te facilitera l'accès de la maison. Informe-toi si elle a l'entière confiance de sa maîtresse, si elle est la fidèle complice de ses secrets plaisirs. Promesse, prière, n'épargne rien pour la gagner. Ton triomphe sera alors facile. Tout dépend de sa volonté. Qu'elle prenne bien son temps, c'est une précaution qu'observent les médecins. Qu'elle profite du moment où sa maîtresse est d'une humeur plus facile, plus accessible à la séduction. Ce moment, c'est celui où tout semble lui sourire, où la gaieté brille dans ses yeux comme les épis dorés dans un champ fertile. Quand le cœur est joyeux, quand il n'est point resserré par la douleur, il s'épanouit. C'est alors que Vénus se glisse doucement dans ses plus secrets replis. Tant qu'Ilion fut plongée dans le deuil, ses armes repoussèrent les efforts des Grecs. Et ce fut dans un jour d'allégresse qu'elle reçut dans ses murs ce cheval au flanc chargé de guerriers. Choisis encore l'instant où ta belle gémit de l'affront qu'elle a reçu d'une rivale et fais en sorte qu'elle trouve en toi un vengeur. Le matin, à sa toilette, en arrangeant ses cheveux, la suivante irritera son courroux. Pour te servir, elle cèdera de la voile et de la rame et dira tout bas en soupirant « Je doute que vous puissiez rendre la pareille à l'ingrat qui vous trahit. » C'est l'instant propice pour parler de toi. Quel emploie en ta faveur les discours les plus persuasifs ? Qu'elle jure que tu meurs d'un amour insensé. Mais il faut te hâter de peur que le vent ne se retire et ne laisse retomber les voiles. Semblable à la glace fragile, le courroux d'une belle et de courte durée. Mais, diras-tu, ne serait-il pas à propos d'avoir d'abord les faveurs de la suivante ? Cette façon d'agir est très chanceuse. Il est telle suivante que ce moyen rendra plus soigneuse de tes intérêts tel autre dont il ralentira le zèle. L'une te ménagera les faveurs de sa maîtresse, l'autre te gardera pour elle-même. L'événement seul peut en décider. En admettant qu'elle encourage tes entreprises, mon avis est qu'il vaut mieux s'abstenir. Je n'irai point m'égarer à travers des précipices et des rochers aigus. La jeunesse qui me suit est en bon chemin avec moi. Si cependant la suivante, quand elle donne ou reçoit un billet, te charme par sa beauté non moins que par son zèle et son empressement, tâche d'abord de posséder la maîtresse. Que la suivante vienne ensuite, mais ce n'est point par elle que ton amour doit commencer. Seulement, je t'avertis si tu as quelquefois dans l'art que j'enseigne, si les vents ravisseurs n'emportent pas mes paroles à travers les flots de la mer, de ne point tenter l'aventure à moins de la pousser à bout. Une fois de moitié dans le crime, la suivante ne te trahira point. L'oiseau dont les ailes sont engluées ne peut voler bien loin. Le sanglier se débat en vain dans les filets qu'il enveloppe. Dès qu'il a mordu à l'hameçon, le poisson ne saurait s'en déprendre. Pour toi, pousse son attaque jusqu'à bonne fin et ne t'éloigne qu'après la victoire. Alors, complice de ta faute, elle n'osera te trahir et par elle, tu sauras tout ce que fait et dit ta maîtresse. Mais surtout, sois discret. Si tu caches bien tes intelligences avec la suivante, tout ce que fait ta belle n'aura plus pour toi de mystère. C'est une erreur de croire que les cultivateurs et les pilotes doivent seuls consulter le temps. Comme il ne faut pas en toute saison confier la semence à une terre qui peut tromper nos voeux, ni livrer au hasard de la mer un faible navire, de même, il n'est pas toujours sûr d'attaquer une jeune beauté. Souvent, on parvient mieux à son but en attendant une occasion plus propice. Évite, par exemple, le jour de sa naissance ou celui des calandres que Vénus se plaît à prolonger pour Mars, son amont. Quand le cirque est orné, non pas comme autrefois de figures en relief mais des dépouilles des rois vaincus, alors il faut différer. Alors approche et le triste hiver et les pléiades orageuses. Alors le chevreau craintif se plonge dans l'océan. C'est le moment du repos. Quiconque ose affronter alors les dangers de la mer peut à peine se sauver avec les débris de son vaisseau naufragé. Attends pour tenter un premier essai ce jour à jamais funeste où le sang des Romains rougit les flots de l'Alia ou bien encore ce jour consacré au repos que fête chaque semaine l'habitant de la Palestine. Que l'anniversaire de la naissance de ton ami t'inspire une sainte horreur et regarde comme néfaste les jours où il faudra lui faire un présent. Tu auras beau chercher à l'éviter elle t'arrachera quelques cadeaux. Une femme s'est toujours trouvé les moyens de s'approprier l'argent d'un amant passionné. Un colporteur à la robe traînante se présentera devant ta maîtresse toujours prête à acheter et devant toi il étalera toutes ses marchandises et la belle pour te fournir l'occasion de montrer ton bon goût ton bon goût te priera de les examiner puis elle te donnera un baiser puis enfin elle te suppliera de faire quelques emplettes. Ceci dit-elle me suffira pour plusieurs années j'en ai besoin aujourd'hui et vous ne pourrez jamais acheter plus à propos. En vain tu allègueras que tu n'as pas chez toi l'argent nécessaire pour cet achat on te demandera un billet et tu regretteras alors de savoir écrire. Combien de fois encore lui faudra-t-il quelques cadeaux pour le jour de sa naissance ? Et cet anniversaire c'est quand même étonnant qu'est-ce qui se passe ? Ah oui peut-être l'enlèvement des Sabines en pleine action intéressant ils sont encore assis et la nuit et la nuit court derrière la belle en l'attrapant par le voile et par les cheveux parce que voilà c'est tout pratique bien alors on en reviendra à notre petite vénale qu'est-ce que c'était que le début de la phrase et cet anniversaire se renouvellera aussi souvent que ses besoins Combien de fois désolé d'une perte imaginaire viendra-t-elle les yeux en pleurs se plaindre d'avoir perdu la pierre précieuse qui ornait son oreille car c'est ainsi qu'elles font Elles vous demandent une foule de choses qu'elles doivent vous rendre plus tard mais une fois qu'elles les tiennent vous les réclamez en vain C'est autant de perdu pour vous sans qu'on vous en ait la moindre obligation Quand j'aurai dix bouches et autant de langues je ne pourrai suffire à énumérer tous les manèges infâmes de nos courtisanes Et je dois ajouter parce que Ovid n'en parle pas que dans l'autre sens c'est pareil Tâte d'abord le terrain par un billet doux écrit sur des tablettes artistement polies Que ce premier message lui apprenne l'état de ton cœur Qu'il lui porte les compliments les plus gracieux et les douze paroles à l'usage des amants Et quel que soit ton rang ne rougit pas de descendre aux plus humbles prières Touché de ces prières Achille rendit à Priam les restes d'Hector La colère même des dieux cède aux accents d'une voix suppliante Prométhée Prométhée cela ne coûte rien Tout le monde est riche en promesses L'espérance lorsqu'on y ajoute foi fait gagner bien du temps C'est une déesse trompeuse mais on aime être trompé par elle Si tu donnes quelque chose à ta belle tu pourras être éconduit par intérêt Elle aura profité de tes largesses passées et n'aura rien perdu Elle a toujours l'air d'être sur le point de donner mais ne donne jamais C'est ainsi qu'un champ stérile trompe souvent l'espoir de son maître Qu'un joueur ne cesse de perdre dans l'espoir de ne plus perdre et que le sort chanceux tente sa main cupide Le grand art le point difficile c'est d'obtenir les premières faveurs d'une belle sans lui avoir fait encore aucun présent Alors pour ne pas perdre le prix de ce qu'elle a donné elle ne pourra plus rien refuser Ah là 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 je bois un peu Qu'il parte donc ce billet conçu dans les termes les plus tendres Qu'il sonde ses dispositions et te fraye le chemin de son cœur Quelques lettres tracées sur un fruit trompèrent la jeune Sidipe et l'imprudente en les lisant se trouva prise par ses propres paroles Excusez-moi j'ai un chat dans la gorge J'ai un miaou dans la gorge Jeune Romain suivez mes conseils Livrez-vous à l'étude des belles lettres non pas seulement pour devenir les protecteurs de l'accusé tremblant aussi bien que le peuple que le juge austère aussi bien que le sénateur cette élite des citoyens la beauté se laisse vaincre par l'éloquence Mais cache bien tes moyens de séduction et ne va pas tout d'abord étaler ta faconde Que toute expression pédantesque soit bannie de tes tablettes Quel autre qu'un sceau peut écrire à sa maîtresse sur le ton d'un déclamateur Souvent une lettre prétentieuse fut une cause suffisante d'antipathie que ton style soit naturel ton langage simple mais insinuant et qu'en te lisant on croit t'entendre si elle refuse ton billet et te le renvoie sans le lire espère toujours qu'elle le lira et persiste dans ton entreprise c'est ma caméra qui s'est foutu par terre bon j'ai mis un pied dedans c'est un peu de ma faute l'indomptable taureau s'accoutume aux joues avec le temps avec le temps on force le coursier recrétif à obéir aux freins un anneau de fer s'use par un frottement sans cesse renouvelé et le socle est rongé chaque jour par la terre qu'il déchire quoi de plus solide que le rocher de moins dur que l'eau cependant l'eau creuse les rocs les plus durs persiste donc et avec le temps tu vaincra Pénélope elle-même Troie résista longtemps mais fut prise à la fin elle te lit sans vouloir te répondre libre à elle fais seulement en sorte qu'elle continue à lire tes billets doux puisqu'elle a bien voulu les lire elle voudra bientôt y répondre tout viendra par degrés et en son temps peut-être recevras-tu d'abord une fâcheuse réponse par laquelle on t'ordonnera de cesser tes poursuites elle craint ce qu'elle demande et désire que tu persistes tout en te priant de n'en rien faire poursuis donc et bientôt tu seras au comble de tes vœux et c'est pour ça qu'aujourd'hui au 21ème siècle on a des des problèmes avec me too etc parce que non au vide au bout d'un moment quand elle te dit non il faut entendre non et arrêter d'emmerder la dame bref nous sommes au 1er siècle il savait pas tout encore à l'époque alors cependant il savait pas qu'aujourd'hui il savait pas qu'aujourd'hui il savait pas tout Se lève-t-elle, lève-toi. Tant qu'elle est assise, reste assis, et sache perdre ton temps au gré de son caprice. D'ailleurs, renonce au futile plaisir de friser tes cheveux avec le fer chaud ou de lisser ta peau avec la pierre ponce. Laisse de pareils soins à ces prêtres efféminés qui hurlent sur le mode phrygien des chants en l'honneur de Cybelle. Une simplicité sans art est l'ornement qui convient à l'homme. Thésée, sans ajuster sa chevelure, se fit aimer d'Ariane. Phèdre brûla pour Hippolyte, quoique sa parure fût sain. Adonis, cet hôte sauvage des forêts, gagna le cœur d'une déesse. Oui, mais c'était Adonis quand même. Aime la propreté, ah ça oui, ah ça oui. Aime la propreté, ne crains pas de haler ton teint aux exercices du champ de Mars. Voilà, propre et sportif. Que tes vêtements bien faits soient exemptes de tâches. Ne laisse point d'aspérité sur ta langue, point de tartre sur les mailles de tes dents. Que ton pied ne nage pas dans une chaussure trop large. Que tes cheveux mal taillés ne se hérissent pas sur ta tête. Mais qu'une main savante coupe et ta chevelure et ta barbe. Que tes ongles soient toujours nets et polis. Que l'on ne voit aucun poil sortir de tes narines. Surtout que ton haleine n'infecte pas l'air autour de toi. Et prends garde de blesser l'odorat par cette odeur fétide qu'exhale le mal de la chèvre. De 100 points le bouc. Quant aux autres détails de la toilette, abandonne-les aux jeunes coquettes. Ou à ces hommes qui recherchent les honteuses faveurs d'autres hommes. Mais voici que Bacchus appelle son poète. Favorable aux amants, il protège les feux dont il brûla lui-même. Ariane errait éperdue sur les plages désertes de l'île de Naxos, toujours battue des flots de la mer. A peine échappée au sommeil, elle n'était vêtue que d'une tunique flottante. Ses pieds étaient nus, sa blonde chevelure flottait en désordre sur ses épaules et des torrents de larmes inontaient ses joues. Elle redemandait au flot le cruel taisé. Les flots restaient sourds à ses cris. Elle criait et pleurait à la fois. Mais, heureux privilège de la beauté, ses cris et ses pleurs ajoutaient encore à ses charmes. Le père fit, disait-elle en se frappant le sein, il me fuit. Que vais-je devenir ? Hélas, quel sera mon sort ! Elle dit. Et soudain, les cymbales et les tambours qu'agitent des mains frénétiques font retentir au loin le rivage. Frappée d'effroi, elle tombe en prononçant quelques mots entrecoupés et son sang a fui de ses veines glacées. Mais, voici venir les bacantes, échevelées et les satires légers, avant-coureurs du dieu des vendanges. Voici le vieux Silène, toujours ivre, suspendu à la crinière de son âne qui plie sous le fait, il peut à peine se soutenir. Tandis qu'il poursuit les bacantes, qui fuient et l'agacent en même temps, et qu'il presse du bâton les flancs du quadrupède aux longues oreilles, l'inhabile cavalier tombe la tête la première et aussitôt les satires de lui crier « Relève-toi, père Silène, relève-toi ! » Cependant, du haut de son char couronné de pampres, le dieu guide avec des reines d'or les tigres qu'il a domptés. Ariane, en perdant Thésée, a perdu la couleur et la voix. Trois fois elle veut fuir, trois fois la crainte entraîne ses pas. Trois fois la crainte enchaîne ses pas. Ben oui, puisqu'elle veut fuir, et qu'elle n'y arrive pas. Elle frémit, elle tremble, comme la paille légère ou les roseaux flexibles qu'agitent le moindre vent. Mais le dieu, banni, lui dit-il, toute frayeur, tu retrouves en moi un amant plus tendre, plus fidèle que Thésée. Fille de Minos, tu seras l'épouse de Bacchus. Pour récompense, je t'offre le ciel. Astre nouveau, ta couronne brillante y servira de guide au pilote incertain. À ces mots, il s'élance de son char dont l'éthique aurait pu effrayer Ariane. La terre s'incline sous ses pas. Pressant sur son sein, la princesse est perdue, il l'enlève. Et comment eut-elle résisté ? Un dieu ne peut-il pas tout ce qu'il veut ? Tandis qu'une partie du cortège entonne des chants d'Imené, et que l'autre crie « Évoez ! Évoez ! » Le dieu et sa jeune épouse consomment le sacrifice nuptial. Lors donc que tu seras assis à un festin en Vélie des dons de Bacchus, et qu'une femme aura pris place auprès de toi sur le même lit, prie ce dieu, dont les mystères se célèbrent pendant la nuit, de garantir ton cerveau des vapeurs nuisibles du vin. C'est là que tu pourras, à mots couverts, adresser à ta belle de tendre discours, dont sans peine elle devinera le sens. Une goutte de vin te suffira pour tracer sur la table de douze emblèmes où elle lira la preuve de ton amour. Que tes yeux, alors fixés sur ses yeux, achèvent de lui dévoiler ta flamme. Sans la parole, le visage a souvent sa voix et son éloquence. Empare-toi le premier de la coupe qu'ont touché ses lèvres, et du côté où elle a bu, bois après elle. Saisis les mets que ses doigts ont effleurés et qu'en même temps ta main rencontre la sienne. Tâche aussi de plaire au mari de la belle. Rien ne sera plus utile à tes dessins que son amitié. Si le sort te favorisant te donne la royauté du festin, aie soin de la lui céder. Hôte ta couronne pour en orner sa tête. Qu'il soit ton inférieur ou ton égal, n'importe, laisse-le se servir le premier et dans la conversation, n'hésite pas à prendre le second rôle. Le moyen le plus sûr et le plus commun de tromper, c'est d'emprunter le nom de l'amitié. Mais quoi que sûr et commun, ce moyen n'en est pas moins un crime. En amour, le mandataire va souvent plus loin que son mandat et se croit autorisé à dépasser les ordres qu'il a reçus. Je vais te prescrire la juste mesure que tu dois observer en buvant. Que ton esprit et tes billes et tes pieds gardent toujours leur équilibre. Évite surtout les querelles qu'engendre le vin et ne sois pas trop prompt au combat. N'imite pas cette Eurition qui mourut sautement pour avoir trop bu. La table et le vin ne doivent t'inspirer qu'une douce gaieté. Si tu as de la voix, chante. Si tes membres sont flexibles, danse. Enfin, ne néglige aucun de tes moyens de plaire. Une ivresse véritable inspire le dégoût. Une ivresse feinte peut avoir son utilité. Que ta langue rusée béguait comme avec peine des sons inarticulés afin que tout ce que tu feras ou diras d'un peu libre trouve son excuse dans de trop fréquentes libations. Fais hautement des souhaits pour ta maîtresse, fais-en pour celui qui partage sa couche, mais au fond du cœur maudit son époux. Lorsque les convives quitteront la table, le mouvement qui en résulte t'offrira un facile accès près de ta belle. Mêlée dans la foule, approche-toi d'elle doucement, de tes doigts serre sa taille et de ton pied va chercher le sien. Mais voici l'instant de l'entretien. Loin d'ici rustique pudeur, la fortune est Vénus seconde l'audace. Ne compte pas sur moi pour t'enseigner les lois de l'éloquence. Songe seulement à commencer, l'éloquence te viendra sans que tu la cherches. Il faut jouer le rôle d'amant. Que tes discours expriment le mal qui te consomme et ne négligent aucun moyen pour persuader ta belle. Il n'est pas bien difficile de se faire croire. Toute femme se trouve aimable et la plus laide est contente de la beauté qu'elle croit avoir. Que de fois d'ailleurs celui qui d'abord faisait semblant d'aimer finit par aimer sérieusement et passa de la feinte à la réalité. Jeune beauté, montrez-vous plus indulgente pour ceux qui se donnent les apparences de l'amour. Cet amour d'abord joué va devenir sincère. Tu peux encore par d'adroites flatteries t'insinuer furtivement dans son cœur comme le ruisseau couvre insensiblement la rive qui le dominait. N'hésite pointe à louer son visage, ses cheveux, ses doigts arrondis et son pied mignon. La plus chaste et sensible à l'éloge qu'on fait de sa beauté et le soin de ses attraits occupe même la vierge encore novice. Pourquoi sans cela Junon et Pallas rougirait-elle encore aujourd'hui de n'avoir point obtenu le prix décerné à la plus belle dans les bois du Montida ? Voyez ce pan. Si vous louez son plumage, il étale sa queue avec orgueil. Si vous le regardez en silence, il en cache les trésors. Le coursier, dans la lutte des chars, aime les applaudissements donnés à sa crinière bien peignée et à sa fière encolure. Ne sois point timide dans tes promesses. Ce sont les promesses qui entraînent les femmes. Prends tous les dieux à témoin de ta sincérité. Jupiter, du haut des cieux, rit des parjures d'un amant et les livre comme un jouet au vent d'éole pour les emporter. Que de fois il jura faussement par le Styx d'être fidèle à Junon. Son exemple nous rassure et nous encourage. Il importe qu'il y ait des dieux comme il importe d'y croire. Prodigons sur leurs hôtels antiques et l'encens et le vin. Les dieux ne sont pas plongés dans un repos indolent et semblable au sommeil. Vivez dans l'innocence car ils ont les yeux sur vous. Rendez le dépôt qui vous fut confié. Suivez les lois que la piété vous prescrit. Bannissez la fraude. Que vos mains soient pures de sang humain. Si vous êtes sages, ne vous jouez que des jeunes filles. Vous pouvez le faire impunément en observant dans tout le reste la bonne foi. Trompez les trompeuses. Les femmes pour la plupart sont une race perfide qu'elles tombent dans les pièges qu'elles-mêmes ont dressées. L'Égypte dit-on privée des pluies nourricières qui fertilisent ses campagnes avait éprouvé neuf années de sécheresse continuelle. Trasius vient trouver Buziris et lui découvre un moyen d'apaiser Jupiter. C'est dit-il de répandre sur ses hôtels le sang d'un hôte étranger ? Tu seras, lui répond Buziris, la première victime offerte à ce dieu. Tu seras l'hôte étranger à qui l'Égypte sera redevable de l'eau céleste. Phalaris fit aussi brûler le féroce Périllus dans le taureau des reins qu'il avait fabriqué et le malheureux inventeur arrosa de son sang l'ouvrage de ses mains. Ce fut une double justice. Quoi de plus juste en effet que de faire périr par leur propre invention ses artisans de supplices ? Parjure pour parjure, c'est la règle de l'équité. La femme abusée ne doit s'en prendre qu'à elle-même de la trahison dont elle donne à l'exemple. Les larmes sont aussi fort utiles en amour. Elles amoliraient le diamant. Tâche donc que ta maîtresse voit tes joues baigner de larmes. Si cependant tu n'en peux verser, car on ne les a pas toujours à commandement, mouille alors tes yeux avec la main. Quel amant expérimenté ignore combien les baisers donnent de poids aux douces paroles ? Ta belle s'y refuse. Prends-les malgré ses refus. Elle commencera peut-être par résister. Méchant, dira-t-elle, mais tout en résistant, elle désire succomber. Seulement, ne va pas par de brutales caresses blesser ses lèvres délicates et lui donner sujet de se plaindre de ta rudesse. Après un baiser pris, si tu ne prends pas le reste, tu mérites de perdre les faveurs mêmes qui te furent accordées. Que te manquait-il dès lors pour l'accomplissement de tous tes voeux ? Quelle pitié ! Ce n'est pas la pudeur qui t'a retenue, c'est une stupide maladresse. S'eût été lui faire violence, dis-tu ? Mais cette violence plaît aux belles. Ce qu'elles aiment t'a donné, elles veulent encore qu'on le leur ravisse. Toute femme prise de force dans l'emportement de la passion, se réjouit de ce larcin. Nul présent n'est plus doux à son cœur. Mais lorsqu'elle sort intacte d'un combat où on pouvait la prendre d'assaut, en vain la joie épeinte sur son visage, la tristesse est dans son cœur. Phébé fut violée. À l'haïr sa sœur le fut aussi. Cependant, l'une et l'autre n'en aimèrent pas moins leur ravisseur. Une histoire bien connue mais qui mérite d'être racontée, c'est la liaison de la fille du roi de Scyros, avec le fils de Tétis. Déjà, Vénus avait récompensé Paris de l'hommage rendu à sa beauté lorsque, sur le mont Tida, elle triompha de ses deux rivales. Déjà, une nouvelle brue était venue d'une contrée lointaine dans la famille de Priam et les murs d'Ilion renfermaient l'épouse du roi de Sparte. Tous les princes grecs juraient de venger l'époux outragé car l'injure d'un seul était devenue la cause de tous. Achille, cependant, quelle honte s'il n'eût en cela cédé aux prières de sa mère, Achille avait déguisé son sexe sous les longs vêtements d'une fille. Que fais-tu, petit fils d'Eacus ? Tu t'occupes à filer la laine ? Est-ce là l'ouvrage d'un homme ? C'est par un autre art de palace que tu dois trouver la gloire. À quoi bon ces corbeilles ? Ton bras est fait pour porter le bouclier. Pourquoi cette quenouille dans la main qui doit terrasser Hector ? Jette loin de toi ces fuseaux et que cette main vigoureuse brandisse la lance Pellias. Un jour, le même lit avait réuni, par hasard, Achille et la princesse de Cyrus quand la violence qu'elle subit lui dévoila tout à coup le sexe de sa compagne. Elle ne céda sans doute qu'à la force, je me plais à le croire, mais enfin, elle ne fut pas fâchée que la force triompha. Reste, lui disait-elle souvent lorsqu'Achille, impatient de partir, avait déjà déposé la quenouille pour saisir ses armes redoutables. Où donc est cette prétendue violence ? Pourquoi, déidami, retenir d'une voix caressante l'auteur de ta honte ? Oui, si la pudeur ne permet pas à la femme de faire les avances, en revanche, c'est un plaisir pour elle de céder aux attaques de son amant. Certes, il a une confiance trop présomptueuse dans sa beauté, le jeune homme qui se flatte qu'une femme fera la première demande. C'est à lui de commencer, à lui d'employer les prières et ses tendres supplications seront bien accueillies par elle, demandées pour obtenir. Elle veut seulement qu'on la prie. Explique-lui la cause et l'origine de ton amour. Jupiter abordait en suppliant les anciennes héroïnes et malgré sa grandeur, aucune ne vint à lui la première, tout Jupiter qu'il était. Si cependant on ne répond pas à tes prières, que par un orgueilleux dédain, n'insiste pas davantage et reviens sur tes pas. Bien des femmes désirent ce qui leur échappe et détestent ce qu'on leur offre avec instance. Sois moins pressant et tu cesseras d'être important. Il ne faut pas manifester l'espoir d'un prochain triomphe, que l'amour s'introduise auprès d'elle sous le voile de l'amitié. J'ai vu plus d'une beauté farouche être dupe de ce manège et son amie devenir bientôt son amant. Un teint blanc ne s'y est point à un marin. L'eau de la mer et les rayons du soleil ont dû aller son visage. Il ne s'y est point non plus aux laboureurs qui sans cesse exposés aux injures de l'air remuent la terre avec la charrue ou les pesants râteaux. Et vous qui dans la lutte briguez la couronne de l'olivier, une peau trop blanche vous serait une honte. De même, tout amant doit être pâle. La pâleur est le symptôme de l'amour. C'est la couleur qui lui convient. Que, dupe de ta pâleur, ta maîtresse prenne un tendre intérêt à ta santé. Orion était pâle lorsqu'il suivait l'iris dans les bois. Daphnisse, éprie d'une indifférente naïade, était pâle aussi. que ta maigreur décèle encore les tourments de ton âme. Ne rougis pas même de couvrir ta brillante chevelure du voile des malades. L'éveil, les soucis et les chagrins qu'engendre un violent amour maigrissent un jeune homme. Pour voir combler tes voeux, ne crains pas d'exciter la pitié et qu'en te voyant, chacun s'écrit tu aimes. Et voilà pour ce premier épisode de l'art d'aimer David. C'est très ancien mais c'est sympa. Enfin, je trouve que c'est sympa à lire en tout cas. Donc, vous serez tenus au courant des prochaines diffusions si vous nous suivez sur Twitter, Instagram ou si vous êtes abonnés à la chaîne. Mais ça risque d'être un petit peu irrégulier en ce moment. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir restreamer. Quant à Merteuil, elle reviendra. Quand elle reviendra, elle va bien mais comme elle le disait récemment, elle cuve ses agapes de Noël. Et comme le réveillon arrive bientôt, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.